Générique Retour en direct sur le plateau de 7 jours BFM consacré évidemment à cette épidémie de Covid-19. Toujours pas de stade 3 mais une épidémie inexorable. Le couple exécutif est sans équivoque face à la multiplication des nouveaux cas en France. Deux décès supplémentaires hier, neuf au total, 613 cas positifs. Les établissements scolaires de l'Oise et du Haut-Rhin seront fermés à partir de lundi et ce jusqu'au 15 mars. C'est l'une des conséquences de la propagation du virus. Virus, l'état d'urgence, document exceptionnel pour 7 jours BFM signé. Pauline Revena avec l'ensemble des équipes de 7 jours BFM. Ne vous inquiétez pas, on a des tenues de prévention comme c'est prévu par l'arrêté préfectoral. D'accord ? Donc ne soyez pas prédictés, c'est juste des protections normales. Ces deux ambulanciers du Morbihan ont été appelés par le SAMU. Pour prendre en charge une malade suspectée d'être contaminée par le coronavirus. Depuis que l'épidémie a éclaté, ils sont contraints d'enfiler un attirail complet pour se protéger. Là, vous êtes équipés. Ça y est, on termine la tenue de combat. C'est un peu impressionnant de voir des astronautes arriver chez soi comme ça. Une fois arrivée, c'est au tour de la patiente de s'équiper. Avant même de l'ausculter, l'ambulancière demande à cette femme, âgée de 68 ans, de se laver les mains avec une solution hydroalcoolique, puis d'enfiler un masque. Qu'est-ce qui vous arrive, madame ? Eh bien, depuis le 20 février, j'ai entre 39 et 42 fièvres. Et au niveau de la respiration, là, je vois que vous toussez un petit peu ? Oui. Ça s'est arrivé récemment aussi ? Depuis le départ. Depuis le début, il y a ces problèmes de toux, là. De la fièvre, de la toux, depuis 15 jours, tous les indices sont là. Alors, après un premier bilan, les deux ambulanciers contactent le médecin référent du SAMU pour connaître la marche à suivre. Allô ? Oui, bonjour docteur. Oui, bonjour. Donc, on est avec madame qui, en fin de compte, a été vue par son médecin traitant hier, qui suspectait une grippe. Le médecin hésite. Pas de fueur. Pas de fueur, bien coloré, pas de pâleur. Voilà. Et parle directement avec la patiente. Je vais passer au médecin. Oui, allô ? Oui, bonjour madame. Le tableau d'ambulanciers est beaucoup moins grave que ce que je pensais. Vous n'êtes pas essoufflés. La température qui est baissée à 38, combien ? 38,3. 38,3. Est-ce que vous avez la possibilité de vous faire suivre par votre médecin ? Normalement, j'ai rendez-vous demain après-midi. Bon, je pense qu'on va en rester là. La malade reste chez elle, en attendant son rendez-vous avec son médecin traitant. Mais l'ambulancière lui conseille de rester vigilante. Après, ce n'est pas parce qu'on est venu là et qu'on ne vous transporte pas. Il ne faut pas hésiter à rappeler si vraiment vous sentez que ça s'aggrave. L'équipe s'en va, un peu déstabilisée. Bon, ça nous fait un peu mal au cœur. Je pense que là, on la laisse avec une grosse carte de tout. Elle n'a pas l'air vraiment fort. Mais on comprend aussi sur les urgences qu'ils essayent d'amener vraiment les cas les plus inquiétants. En l'occurrence, cette dame-là revoit son médecin traitant. Elle a déjà consulté pour ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire de plus à l'hôpital ? Pour l'instant, rien. Depuis le 24 janvier, la France doit faire face à une menace sans précédent. Celle du coronavirus. Toutes les régions de métropole sont désormais touchées. Car le virus circule. Des bancs de l'Assemblée nationale. Un rassemblement religieux dans le Haut-Rhin. Très rapidement, ça a fait boule de neige. A priori, c'est des centaines de personnes. Comment les Français vivent-ils avec le virus au quotidien ? Quels réflexes ont-ils adoptés ? Tenez, voici votre arrêt. Bonne journée. Alors que le pays se prépare à passer au stade 3, celui de l'épidémie. Reportage dans une France en état d'urgence. C'est une situation inédite. Une préfecture, celle de l'Oise, dans laquelle le préfet vit reclut. Depuis le 2 mars, le secrétaire général et le directeur de cabinet sont conviés à la réunion quotidienne avec leur patron. Bonjour, monsieur le préfet. Bonjour, monsieur le préfet. Non plus dans son bureau, mais en visioconférence. Tous les matins, Seriak va faire un petit point sur la gestion de crise et puis ensuite... Le préfet a été en contact avec une personne contaminée. De faire adopter et de respecter les gestes de sécurité... Par mesure de précaution, il vit confiné entre son bureau et ses appartements privés. Si moi, je ne montre pas l'exemple, ce n'est pas un bon signal qui est donné à la population et à l'ensemble des élus et des services qui sont placés sous une autorité. Donc je dois bien évidemment être exemplaire en la matière. La raison pour laquelle je procède ainsi, je ne vais pas vous dire que ce n'est pas totalement contraignant, ça l'est un peu. Voilà, mais on y arrive. L'épidémie est l'unique sujet de leur conversation. L'Oise est à ce moment-là le département le plus touché en France. La tendance est à la hausse. Les chiffres ont été confirmés hier soir par le directeur général de la santé. Nous avons 99 cas confirmés en lien avec le foyer des 9 communes de l'Oise. Donc l'Oise est largement en tête des cas confirmés de coronavirus. Oui, on a eu un décès supplémentaire doux et originaire à personne décédée. De l'Oise, directement. Je ne connais pas la domiciliation de cette personne. Est-ce que vous avez cette information ? Elle ne nous a pas encore été donnée, monsieur le préfet. Bon, voilà, ce sera important de le savoir. Tout à fait. On va relancer l'ARS sur ce point. Lors de cette réunion jeudi dernier, le décès d'une troisième personne dans l'Oise est confirmé. Très bien, monsieur le préfet. C'est bien pris. Mais la visioconférence ne règle pas tout. Le bureau du préfet est lui aussi interdit d'accès. Alors pour lui faire signer des papiers, le secrétaire général a dû trouver une astuce. Je les lui dépose ici, à l'entrée quasi physique de son bureau. Et comme ça, il vient les chercher le soir pour signature et je les récupère demain matin. Ce matin-là, le département compte 35 cas de plus que la veille. Le virus se propage très rapidement. Les services de l'État doivent se préparer au pied. Mesdames, messieurs, bonjour. Comme tous les matins. Comme tous les matins, notre ouverture de la salle de crise. Merci à vous. Dans cette pièce, des représentants de l'ARS, l'agence régionale de santé, avec des pompiers et des services sanitaires. On va faire un petit peu le point de la nuit et puis nos points de vigilance pour la journée. Présents également des membres des forces de l'ordre. Dans les trois circonscriptions, il n'y a aucun problème d'effectifs. Toutes les missions sont remplies. La crise actuelle peut avoir des impacts sur l'ordre public. C'est pour ça que vous avez le renseignement territorial, la police et la gendarmerie autour de la table. Tous les services de l'État sont représentés ? Tous les services de l'État concernés par la gestion de crise sont présents autour de cette table. Mon colonel ? On a reçu les 19 000 masques de protection de type FFP1, donc les masques tiges chirurgicaux. Aucune inquiétude de ce point de vue. Nous avons actuellement 37 sapeurs-pontiers en 14 années sur la base et 116 sapeurs-pontiers en éloignement. Mais cela n'altère pas le dispositif opérationnel. Nous avons une parfaite continuité du service public. Voilà, ce qui est très important de souligner, c'est que ça n'altère pas vos capacités opérationnelles dans le département. Je vous remercie. Rassemblement interdit, école fermée, limitation des déplacements. La préfecture décidera de prolonger les mesures de précaution dans les communes les plus impactées. L'Oise, un département très marqué par la mort de la troisième victime française du coronavirus. Marie-Thérèse Demand, 88 ans, est décédée le 1er mars, au petit matin, à l'hôpital de Compiègne, des suites d'une détresse respiratoire. Selon sa fille, elle y a été admise le 27 février pour un problème bénin. Ma mère a été hospitalisée pour un hématome. Elle n'avait ni fièvre ni toux, mais elle avait ce grand âge, 88 ans. L'autopsie, réalisée en début de semaine, confirme pourtant que c'est bien le Covid-19 qui est à l'origine de sa mort. Habitante de Crépy-en-Valois, la commune où enseignait le 1er français mort du virus, Marie-Thérèse Demand vivait ici depuis plus de 35 ans, dans cet immeuble du quartier Kennedy. Et c'était une figure locale. Christine Salmon, une amie de longue date, la voyait régulièrement dans cette salle paroissiale, où elle avait ses habitudes. Donc là, c'est la salle Notre-Dame. Donc on fait des repas une fois par mois. Et elle était par là, toujours. A-t-elle contracté le virus au contact de ses nombreux amis, avec qui elle adorait passer des heures à jouer aux cartes ? Impossible à dire pour le moment. Alors voilà, Marie-Thérèse en train de jouer à la belote. Alors là, on voit qu'elle a très très envie de gagner. Il ne faut pas rigoler. Moi, je pense qu'elle n'est pas morte que de ça. Je pense qu'il y a eu vraiment... Peut-être qu'elle était déjà affaiblie par ses soucis de santé, que ça, ça a été le déclencheur. Mais ce que je trouve beau, c'est qu'elle, du coup, elle peut encore témoigner de tout ce qu'elle a vécu. C'est la star, aujourd'hui. C'est notre Marie-Thérèse qui nous dit au revoir d'une drôle de façon. Dans ce département de l'Oise, le plus touché par le coronavirus, les témoignages affluent pour saluer la mémoire de Marie-Thérèse de Mans. Même la sénatrice PS de l'Oise, ex-ministre sous François Hollande, Laurence Rossignol rend hommage à cette ancienne militante du parti. Marie-Thérèse était de ces personnalités infatigables, engagées dans toutes les causes qui pouvaient améliorer la vie des autres. Adieu et merci Marie-Thérèse. Mais comment organiser des obsèques dans un village où tous les rassemblements sont interdits depuis le 28 février ? Voilà, donc là on traverse l'église Saint-Mère-Thérèse, où elle venait surtout en semaine. Pour le curé de la paroisse de Crépy-en-Vallois, la question est complexe. En raison du virus, il a dû annuler la messe du dimanche et les réunions de catéchisme. Et pour les funérailles de Marie-Thérèse de Mans, impossible d'inviter les habitants de la commune à y participer. Je l'ai appris par des paroissiens qui m'ont envoyé un petit message en me disant, en me disant, Marie-Thérèse est décédée, donc c'est pour ça que je l'ai su. D'apprendre son décès dans cette semaine où je savais que les obsèques ne pourraient pas avoir lieu de manière un peu ordinaire, ça nous a aussi un peu touchés. La cérémonie qui doit se tenir dans quelques jours se déroulera en tout petit comité. La vie des millions de Français est chamboulée. Dans le Morbihan, le virus est apparu au début du mois. La région d'Auré est l'un des principaux foyers de contamination de France. Depuis le 2 mars, Constance et son fils ont dû quitter leur domicile. Ils sont venus s'installer chez les grands-parents de Marius. Cette jeune mère de famille a été un peu prise de court par les événements. D'ailleurs, on était beaucoup de Bretons à se dire, on est à l'ouest, ça va mettre du temps à arriver ici. Souvent, il se passe plus de choses dans la capitale, mais on est assez préservés, en fait, surtout dans nos petites villes, bord de mer, air frais, du vent. Oui, franchement, on était surpris que ça débarque ici. J'ai l'impression quand même que les gens sont assez sereins et ne se laissent pas aller à l'hystérie ou à l'inquiétude même, franchement. Pas de panique, mais un planning un peu chamboulé. Bleu, désolé. Surtout pour Marius, ce petit garçon de 4 ans et demi qui ne peut plus aller à l'école. Pour moi, c'est encore les vacances. Mais pourquoi c'est encore les vacances ? Je comprends pas. Tous les autres, ils sont rentrés à l'école. Parce qu'il y a une maladie. C'est quoi la maladie ? Comment ça s'appelle ? Corona-Virus. Corona-Virus. Oui. Je sais pas ce qu'elle fait, c'est une maladie, parce que j'ai toujours pas eu moi. S'il est privé d'école, c'est qu'il habite à Auré, la principale ville du Morbihan touchée par le virus. La directrice de la maternelle, située à 12 kilomètres de chez lui, a demandé aux parents de le garder à la maison pendant 14 jours. L'école de Marius n'est pas fermée, en fait, parce que Marius, il est scolarisé à la Trinité-sur-Mer. Il n'y a pas eu encore de cas de coronavirus détectés chez les habitants de la Trinité. Donc en fait, l'école reste ouverte, elle accueille les élèves. Mais comme Marius et moi, on habite à Auré, ils ne pouvaient pas y aller. Constance, responsable logistique, doit continuer à se rendre à son travail. C'est la grand-mère de Marius qui s'occupe de lui toute la journée. Alors, est-ce que tu veux goûter un petit peu de ça ? Comme 52% des Français, Anne n'est pas inquiète. Et pour son petit-fils, elle trouve que les mesures de précaution vont peut-être un peu loin. C'est quand même difficile de tracer une frontière hermétique, de décider que les enfants doraient, les enfants où il y a eu des rares cas. En fait, je reprends, c'est très mystérieux. On ne sait pas comment le virus circule, on ne sait pas. Voilà, donc je trouve qu'on ouvre un parapluie très large. Marius pourra retrouver ses camarades de classe le 14 mars prochain. Des enfants privés d'école et aussi des salariés, à qui l'on demande de ne pas venir travailler. Étonnamment, dans la salle d'attente de ce généraliste à Auré, depuis le début de la semaine, c'est un défilé d'habitants en bonne santé. On va attraper le corona, hein ? Quitte à prendre un magazine, on est déjà assis sur des sièges potentiellement. Comme 80 personnes en deux jours, ces deux femmes viennent chercher un arrêt de travail. Sylvie est dans la même situation que le petit Marius. Elle habite au mauvais endroit. Je travaille dans une école qui est à 5 km d'ici. Et hier, quand je suis arrivée au travail, on m'a dit, tu retournes chez toi parce que tu viens d'Auré, donc tu es susceptible de porter le virus. Voilà. Je me sens un petit peu, on va dire, entre guillemets, pestiférée. Mais bon, je le prends relativement bien parce que je me dis que, voilà, si c'est une mesure importante pour la population, il faut le faire. Et voilà, j'ai des peintures à faire chez moi, je vais en profiter. Bonjour. 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 Entrez. Hugo, vendeur de meubles, vient lui aussi récupérer un arrêt maladie. Ce n'est pas son employeur qui lui a demandé de rester chez lui. C'est à sa propre initiative. Alors, est-ce que vous avez votre carte du tal ? Oui. Et qu'est-ce qui vous a? Alors, du coup, je suis venu parce que mon voisin est aussi hospitalisé pour le coronavirus. Et du coup, pour éviter de contaminer les clients auxquels je suis en contact. D'accord. Voilà, j'aurais préféré avoir un arrêt de travail. Donc, on a dit à partir d'aujourd'hui, c'est ça? Oui. Vous travaillez ce week-end ou pas? Oui, jusqu'à dimanche compris. Et on va mettre toc, toc. Donc, voilà, vous avez votre travail du 3 au 8. OK? En dehors de ça, si vous continuez à aller toujours bien pendant tout le temps de l'arrêt de travail, vous ne vous baladez pas, vous allez faire des sorties en soirée avec vos copains, vous restez chez vous, pépère, devant la téloche à faire des gratos et vous attendez que le temps passe pour que le virus diminue, diminue. Vous, vous êtes plutôt inquiet. Quel est votre état d'esprit vis-à-vis de ce coronavirus? Non, je ne suis pas particulièrement inquiet. Pour moi-même, en tout cas. Par contre, en revanche, pour mon père, je lui demande de faire attention pour lui-même, de prendre sa température, de se laver les mains, etc. et d'être prudent, lui aussi. Malgré cette vague de contamination dans la région, le docteur Henri apprécie l'attitude responsable de ses patients. Je pense que la psychose vient plutôt du bord. Ceux qui nous regardent vivre, un peu comme les Chinois, en disant que c'est eux qui sont porteurs de la maladie, ils nous regardent avec un air en disant qu'ils sont malades. Mais nous, on se regarde avec un air qui va très bien et des gens qui s'organisent. C'est pour ça que tous ces gens sont venus chercher leur travail pour s'organiser et pouvoir vivre cette épidémie de façon calme et sereine. Pas d'hystérie, mais des mesures de précaution strictes. Quand un patient présente les symptômes du coronavirus... Bonjour. Oui. Comment allez-vous ? La consultation se fait à distance. Oui, ça va. Ça va un peu mieux. Ça s'améliore ? Oui, un peu. Il y a moins de... J'ai moins de gère, je suis un peu moins. Et la fièvre, ça commence à partir, quoi. D'accord. Bon, ben, c'est bon. Céliane, 24 ans, est confinée chez lui depuis la veille. Je suis fatigué, donc je dors, je dors, je dors, je dors. Ah oui, à ce point-là ? Comme son état n'est pas jugé suffisamment grave, il n'est pas hospitalisé et doit rester à l'isolement. Ça serait bien de savoir. On aimerait bien savoir aussi si on est atteint ou pas, quoi. Après, oui. Ben, ça, ça serait possible si nous, en médecine générale, ça serait possible si nous, en médecine générale, on avait des tests porteurs et qu'on pouvait les faire directement. Vous m'auriez mis ça dans un petit truc. Et j'aurais pu savoir rapidement si vous étiez positif. Mais pour l'instant, la technique n'étant pas rendue là. Il ne pourra donc pas être testé au coronavirus puisque le dépistage se pratique uniquement dans les hôpitaux habilités. Tout à l'heure, je vais vous mettre l'arrêt de travail dans votre boîte aux lettres pour que vous restiez le temps de la pathologie chez vous et que vous ne distribuiez ça à personne. D'accord, ça marche. OK ? Allez, bonne soirée. Toup, 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 toup. Le 3, pour moi, il n'est pas là. Pour déposer le document, le médecin veut à tout prix éviter le contact avec son patient. Moi, je ne peux pas jouer. J'envoie 25 ou 30 par jour. Si moi, je prends le risque de faire n'importe quoi, j'en contamine ensuite 25 ou 30. Donc, quelque part, à chaque fois qu'on fait une action, en tant que médecin, on doit réfléchir. Quelque part, on est responsable. C'est la société qui nous a mis là. Et il faut surtout abîmer personne, quoi. Donc, on joue de jeu. Alors, le 3. Mais il va être confronté à un problème inattendu. Ah ouais, c'est ouvert. On va, toilette. Vous êtes doré de chaussée ou au premier étage ? Ouais, mais vous sortez pas trop, parce que sinon, on va se... Je vous fais toc-toc. Vous ouvrez juste, je vous glisse le vrai de travail, comme ça, c'est fait. Voilà. Mais on se dit pas bonjour, hein ? Non, on va d'accord, je vais... Voilà. Tenez, voici votre arrêt. Merci, monsieur. Bonne journée. Au revoir. Vous limitez les contacts ? Bah, je veux dire, là, j'ai pas mon masque, parce que je viens de le livrer, je pensais pas le croiser. Donc là, il ouvre la porte, je ne veux pas de contact avec lui, parce qu'il y a des postillants, c'est ce qui est porteur des bactéries. Donc, il reste en son appartement. Moi, on se voit, moi, on se touche, mais on se porte. Et c'est à peu près tout, quoi. Donc, voilà. Le moins de contacts possibles et des règles d'hygiène à respecter. Se laver les mains plusieurs fois par jour ou, à défaut, utiliser un gel antibactérien qu'il faut maintenant produire dans de grandes quantités. C'est un balai incessant dans cette usine de Forbach, dans l'est de la France. 6 jours sur 7, 24 heures sur 24, les machines s'activent, sans relâche. Dans ces flacons du gel hydroalcoolique. Une denrée rare, en période d'épidémie de Covid-19, puisque l'alcool qu'il contient tue le virus. Un traitement curatif qui peut remplacer, dans certains cas, un lavage de main. Vous mettez une noisette, en fait, dans la paume de votre main. Vous frottez énergiquement, en fait, les mains. Donc j'accélère. Le temps moyen doit être à peu près une quinzaine de secondes. Les ongles, les pouces, les poignets. Il faut le faire combien de fois par jour ? La fréquence va dépendre de l'environnement dans lequel vous êtes. Dans un supermarché, par exemple, vous pouvez être amené à le faire plusieurs fois. Lorsque vous êtes chez vous, la fréquence peut être largement réduite. Depuis plusieurs semaines, la demande explose. Julien Labori a du mal à lever les yeux de son téléphone portable. En quelques heures à peine, il a reçu 4 nouvelles commandes. Ça continue, c'est tous les jours comme ça, par mail, par téléphone, et c'est le cas depuis 15 jours. C'est une situation exceptionnelle. Oui, on avait vécu ça au moment de la grippe H1N1, mais là, c'est vraiment exceptionnel. Et comme en 2009, il a fallu s'organiser pour augmenter le rythme de production. La société a même dû faire appel à 17 intérimaires. On a ouvert des postes de nuit et le samedi. Normalement, on ne travaillait que en journée de 6h à 22h. Là, on a ouvert, on est ouvert du coup du lundi 6h au samedi 20h. Et pourtant, cette usine, l'une des plus grandes de France, peine à satisfaire les commandes. Celles passées aujourd'hui ne seront livrées que dans un mois, au plus tôt. Et partout sur le territoire, le manque se fait sentir, mais pas la demande. Les pharmacies doivent faire face, comme ici, à Paris. Et à la caisse, c'est toujours la même question. Bonjour. Bonjour. Je voulais du gel micro à Covid, s'il vous plaît. Là, on n'en a plus du tout. On n'en avait plus. Et vous en aurez quand ? Normalement, ça va arriver là, dans pas longtemps. Dans la journée ? Oui, dans la journée. Ah d'accord. Très bien. Merci beaucoup. Bon après-midi. La pharmacienne ne peut que constater la pénurie. Là, nos gels, normalement, sont là. Et nos gels, on avait à la place des thermomètres, trois bacs avec des tas de gels. Donc là, on mettait les 1 litre, les 500, électrimodèle. Mais on ne peut plus rien mettre. On a mis des crèmes main, des thermomètres, parce que c'est toujours important. importants. Le téléphone, lui, n'arrête pas de sonner. Oui, j'ai des lingettes. Il me reste un peu de lingettes, elles sont là. Ah oui, oui, c'est comme le gel hydroalcoolique, mais en forme lingette. A chaque nouvelle demande de gel, la pharmacienne en profite pour tenter de rassurer les clients. Il faut vivre avec, avec toutes les recommandations sanitaires utiles, en faisant attention, sans excès, sans panique, et tout se passera très bien. Pour fournir coûte que coûte, certains professionnels trouvent des solutions alternatives. C'est le cas de Fabien Bruneau, qui tient une officine à Paris. Devant la pénurie de gel, il fabrique lui-même des préparations pour ses confrères pharmaciens. Nous sommes sous-traitants en préparation magistrale. C'est un métier particulier du pharmacien. On fabrique nous-mêmes des préparations qu'on vend aux autres pharmaciens d'officine. On est à peu près une quarantaine en France à avoir cette activité de sous-traitance. Démonstration ou comment fabriquer un litre de gel hydroalcoolique en quelques minutes seulement. Donc la préparation, elle est très simple. En fait, c'est de l'alcool, de l'oxygéné, de la glycérine, et après, on complète le volume avec de l'eau classique. C'est des choses qui sont très simples. C'est des choses qu'on ne peut pas faire chez soi. On décompète de le faire chez soi pour plusieurs raisons. Déjà parce que premièrement, là, on utilise des produits qui sont simples et qui ne sont pas forcément très faciles à faire dans le commerce. La glycérine, l'oxygéné, l'eau, ça, c'est facile à trouver. L'alcool qu'on utilise, c'est d'actualité à 96% volume-volume. 96, c'est pas de l'alcool qu'on trouve facilement dans le commerce. Des préparations pesées, étiquetées et expédiées pour les professionnels de la pharmacie. Les gels seront livrés le lendemain matin. En attendant que le grand public soit réapprovisionné, les arnaques se multiplient sur Internet. Des offres à près de 100 euros pour 500 millilitres de produits, cinq fois plus chers que le prix conseillé. De quoi faire réagir le ministre de l'économie. Je vous annonce que nous prendrons aujourd'hui le décret d'encadrement des prix des gels hydroalcooliques. Il y a effectivement des cas isolés où des prix inacceptables ont été pratiqués. Donc il faut prendre cette décision d'encadrement du prix des gels hydroalcooliques. Elle sera prise dans la journée. Je proposerai le décret au Premier ministre d'ici quelques heures. Des prix encadrés pour les gels hydroalcooliques, les masques, eux aussi, sont l'objet d'une très forte demande. Là, il y a 16 colis. Dans l'entrepôt de ce grossiste marseillais, une commande un peu particulière. Celle-ci a été passée par l'État. Un ordre de réquisition annoncé par le président de la République. Nous réquisitionnons tous les stocks et la production de masques de protection. Nous les distribuerons aux professionnels de santé et aux Français atteints par le coronavirus. C'est un stock de l'État gratuit mis à disposition des officines pour les professionnels de santé uniquement qui, eux, dans un deuxième temps, seront à même de les fournir à leurs patients au cas par cas s'il y a un besoin de protection. 128 000 masques livrés pour la seule région marseillaise. Ces dispositifs de protection font l'objet de toutes les convoitises. L'un des hôpitaux de Marseille a été victime d'un vol de 2 000 masques chirurgicaux. Cette semaine, 7 plaintes ont été déposées par des hôpitaux parisiens. Au total, près de 13 000 masques ont été dérobés à Paris dans des services d'urgence, dans des réserves verrouillées par des codes d'accès. 40 000 masques périmés saisis aussi à Maison-Alfort dans le Val-de-Marne, stockés dans ces sacs poubelles de la mairie de Paris. En garde à vue, l'un des suspects affirme les avoir achetés à Marseille à 1 euro pièce en espérant les revendre 10 fois plus chers. Des vols, mais aussi des comportements irrationnels comme ici, en région parisienne. Des rayons presque vides, ceux des denrées non-périssables. Quasiment plus aucun paquet de pâtes disponible. Certains consommateurs adoptent aussi de nouvelles pratiques. C'est la première fois que Brice fait ses courses grâce au drive pour pallier un éventuel confinement. Ce ne sont pas des grosses courses parce qu'il ne faut pas non plus rendre en pénurie les magasins. Je pense que c'est inutile, mais c'est bien de prévoir ce qui pourrait éventuellement arriver, donc avoir un petit peu d'avoir un petit peu ce qu'il faut chez soi. Si jamais, si on nous demande de rester en quarantaine, voilà. Et lui aussi, mis sur les produits que l'on peut stocker longtemps. Des biscottes, des jus d'orange, de la purée, des conserves Mont-Blanc, la compote de pommes, des jus d'orange, du puitolette, tout ce qui est longue conservation. En coulisses, dans les stocks de cette grande enseigne, l'activité a augmenté de plus de 20%. On a de plus en plus, comment dire, de commandes, mais surtout des commandes avec des quantités extravagantes. Alors que certains particuliers se préparent à tous les scénarios possibles, des chercheurs, eux, se sont lancés dans une course contre la montre pour trouver des traitements, voire un vaccin. Notamment à Marseille, où se trouve l'un des centres de référence dans le monde pour l'étude des virus et bactéries, doté d'un laboratoire dit de niveau P3, avec des conditions de sécurité drastiques. Ce laboratoire détient les plus grandes capacités de tests et d'analyses du pays, jusqu'à 1000 dépistages par jour. A l'intérieur de ce tube, un peu de salive d'un patient contaminé et entre les mains de cet ingénieur, le fameux virus rendu inerte. Alors ça, c'est une lame de microscopie électronique classique qu'on utilise. Sur celle-ci, pour le coup, c'est des patients qui ont été en suspicion ici à l'IHU. Donc voilà, on a déposé des échantillons sur les petits points noirs qu'on voit là. Donc que ce soit des prélèvements pharyngés ou des cultures. Des images obtenues qui permettent de mieux connaître le virus et ses propriétés. Voilà, donc ça, c'est la troisième souche de coronavirus chinois isolée ici dans le laboratoire. Ce coronavirus, on voit sa taille à peu près. Vous voyez, là, c'est une barre qui fait 200 nanomètres. C'est tout petit. On devine l'espèce de couronne qu'il a autour de la particule et qui fait qu'on appelle ça le coronavirus. Ici, on cherche notamment à savoir si des médicaments déjà sur le marché peuvent être efficaces. Comme la chloroquine, un traitement préconisé contre le paludisme. Mais le virus est complexe et ne cesse de surprendre ceux qui l'étudient. Il y a 4 souches isolées. Ce qui m'étonne, c'est rien que 4 souches. Si vous voulez, je les trouve toutes différentes. Je trouve ça étonnant. Je ne sais pas à quoi ça correspond. On va essayer de l'investiguer. Mais déjà, je trouve ça troublant. Le virus serait-il en train de muter, rendant encore plus complexe la mise au point d'un traitement ? Dans le monde entier, des milliers de chercheurs travaillent d'arrache-pied en mettant souvent en commun leurs découvertes. Mais dans le meilleur des cas, il faudra au moins un an avant qu'un vaccin soit disponible. Sous-titrage Société Radio-Canada